Les aéroports de Bastia et de Calvi entrent dans un cercle très fermé. Ils font partie des 170 plateformes européennes sur 582 à avoir obtenu le certificat européen de sécurité. On ne peut plus opérer pour les aérodromes de plus de 10 000 passagers sur les trois dernières années s'ils ne disposent pas de ce certificat au 1er janvier de cette année. C'est une exigence absolue, mais c'est aussi, comme vous le disiez, un gage de sécurité pour les opérateurs aériens, pour les passagers, pour l'ensemble des intervenants sur l'aérodrome. Pour convaincre l'Association européenne de sécurité aérienne, Porret à SN4 il a dû répondre à 1075 critères. Pierre-François Nové l'a dirigé les études durant deux ans. Nous allons allonger la concession au sud, avec la création d'une aire d'extrémité de sécurité de piste qui va permettre de contenir un avion en cas de sortie de piste, mais aussi latéralement, sur le côté est. Et on sera de même sur Calvi, au nord de la concession, où nous allons étendre notre plateforme aéroportuaire. Cette année, la collectivité de Corse va financer des travaux à hauteur de 7 millions d'euros pour l'aéroport de Calvi, 5 millions pour celui de Bastia. Objectif, accueillir de gros porteurs, tels des Boeing 777 ou Airbus A350. Les compagnies aériennes sont rassurées par rapport à la sécurité dans les aéroports. C'est extraordinaire d'avoir eu ce certificat dans si peu de temps. Nos équipes ont bien travaillé. Aujourd'hui, on va ouvrir de nouvelles lignes. L'an dernier, l'aéroport de Porret a battu son record de fréquentation en accueillant 1,4 million de passagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501